Alors bonjour, je vais vous présenter les transformations s'effectuées en fluide de sens. Avant de commencer ce type de réaction, ce qu'on va voir dans la première partie, c'est les réactions acides-bases. Alors pour étudier les réactions acides-bases, on doit normalement définir le pH d'une solution aqueuse. Alors je commence un petit rappel sur les méthodes permettant de mesurer le pH. Alors on peut mesurer le pH à l'aide d'un pH-mètre avec une sonde du pH-mètre. Alors pour utiliser le pH-mètre, il faut étalonner ce pH en utilisant des solutions tampons. Ce sont des solutions ayant des pH bien déterminés. Alors c'est au pH-mètre de donner ces valeurs. Alors si on mesure le pH de cette solution, on doit avoir la valeur 7. Si on mesure le pH de cette solution, on doit avoir 4. Si on mesure le pH de cette solution, on doit avoir 10. Et on réalise ce qu'on appelle l'étalonnage. Donc on ne va pas entrer dans les détails de cette partie. Alors pour mesurer le pH avec d'une façon approximative, on peut utiliser le papi pH qui donne bien sûr une valeur de pH à une unité près. Vous voyez d'après les couleurs, la couleur est entre pH égale à 1 et pH égale à 2. Alors normalement le pH-mètre ne peut pas donner une mesure exacte. Alors la méthode c'est comme illustré ici. On va prendre une goutte de la solution et on le met à l'aide d'une pipette, une petite pipette. On le met sur le papier, le papier change de couleur et on compare cette couleur aux couleurs déjà indiquées sur l'appareil. Alors on peut utiliser des indicateurs colorés. On vise bien sûr une valeur approchée ou bien un intervalle de pH. Par exemple le mythyl orange et là cette couleur, le rouge pour des pH inférieurs à 2. Et pour des pH supérieurs à 6, on a une couleur jaune. Donc on ne peut pas savoir exactement la valeur du pH. Alors si on est sur une solution de pH égale à 8 et c'est on trouve que d'après l'ajout de cet indicateur coloré que la couleur de mélange est une couleur jaune. Alors on ne peut pas préciser de quelle valeur de pH s'agit-il. Alors il y en a d'autres indicateurs colorés. Par exemple le bromocrésol et le vert de bromocrésol. Alors il donne une couleur jaune pour des valeurs de pH inférieurs à 2. Pour une valeur de pH proche de 4, on a une couleur verte. Pour des valeurs de pH supérieurs à 6, on a la couleur bleue. Alors les indicateurs colorés ne permettent pas de savoir la valeur de pH, mais permettent de savoir des intervalles de pH. Alors ces intervalles de pH, pour par exemple le vert de bromocrésol, ils changent de couleur de 3,8 à 5,4. Alors pour toutes les solutions ayant un pH supérieur à 5,4, la couleur est bleue. Pour toutes les solutions ayant un pH inférieur à 3,8, la solution prend la couleur jaune. Alors de la même façon pour l'orange de mythyl, pour toutes les solutions ayant un pH supérieur à 4,2, la solution est jaune. Pour toutes les solutions ayant un pH inférieur à 3,2, le mélange prend la couleur rouge. Alors pour résumer, pour mesurer le pH, on peut utiliser des techniques plus précises telles que le pH mètre. Bien sûr, en utilisant ce montage, en prenant une solution dans un bêcher, et on plonge la sonde de ce pH mètre dans la solution. Bien sûr, avec une homogénéisation du mélange, on doit agiter le mélange pour qu'il soit homogène. Et à un certain moment, le pH se stabilise sur la valeur du pH de cette solution. Alors on peut utiliser des méthodes moins précises, telles que le papier pH, qui donne une valeur de pH à une unité près. Et pour s'assurer d'un intervalle de pH, un large intervalle de pH, on peut utiliser les indicateurs color. Alors pour étudier la réaction acide-base, on doit définir d'abord ce que c'est qu'un acide. Alors un acide, selon Bronsted, est toute espèce chimique capable de céder un proton H+, au cours d'une réaction chimique. Alors je peux donner un exemple, par exemple l'acide éthanoïque, elle peut perdre ce proton-là. Bien sûr, pour illustrer cette perte, on peut imaginer la transformation de l'acide éthanoïque en ion éthanoïque, après avoir perdu ce proton. Un autre exemple, c'est l'acide lactique qui a la formule 3C3H6O3. Alors pour illustrer la perte de protons, on peut imaginer cette équation. Donc vous voyez que le nombre de protons est T6, le nombre d'hydrogène est T6, il devient 5. Donc on dit que cette molécule a perdu un proton H+, pour se transformer en l'ion lactate. L'ion ammonium aussi, il possède un caractère acide, donc il peut libérer ce proton en se transformant en NH3. Vous voyez toujours un H2- si je fais transformer l'acide en NH3. Alors un autre exemple, c'est la molécule d'eau aussi. Il peut, dans certaines conditions, perdre le proton H+, en se transformant en ion hydroxyde. Un autre exemple, c'est l'ion oxonium, ou bien appelé aussi l'ion hydronium. Donc il peut perdre ce proton en se transformant en H2O. Alors mon rappel aussi sur la base, alors c'est quoi une base ? Alors une base, tout simplement, on va changer par le mot cédé, ou bien le verbe cédé par le verbe capter. Donc une base, c'est toute espèce chimique capable de capter un proton H+. Et je vous donne rapidement des exemples de rappel. L'ion éthanoïque, alors cet ion en solution aqueuse, alors s'il se trouve dans des conditions qui lui permettent de capter ce proton, il se transforme en acide éthanoïque. De la même façon pour l'ion lactate qui est C3H5, donc il possède 5 atomes d'hydrogène. Alors après avoir gagné un proton, il se transforme en C3H6. L'ammoniaque aussi, il a un caractère basique, parce que la molécule d'ammoniaque peut capter un proton H+, pour se transformer en ion ammonien. L'eau aussi, dans certaines conditions, peut capter un proton H+, pour se transformer en H3+, l'ion hydronium. L'ion hydroxyde aussi, donc c'est un ion qui résulte déjà, qu'on a vu déjà, il résulte d'une molécule H2O ayant perdu un proton H+. Alors dans ce cas, s'il se trouve dans une solution, il a la possibilité de capter un proton, il se transforme en H2O. Voilà, c'est tout ce qui concerne les exemples de réactions acides-base, ou bien un rappel sur les acides et la base. Alors on peut associer à chaque acide une base conduite, qui sont toujours liées, bien sûr, par cette demi-équation. Alors si un acide et une base sont liées par cette écriture, qui est appelée par la suite d'une équation, ils forment ce qu'on appelle un couple. Et on dit que AH est l'acide conjugué de la base A-, et de même, on peut dire que la base H- est la base conjuguée de l'acide AH. Et ces deux espèces forment ce qu'on appelle un couple acide-base noté de cette façon. On peut donner des exemples d'après ce qu'on a vu dans la partie précédente. Par exemple, l'acide éthanoïque peut se transformer en ion éthanoïque, et l'ion éthanoïque par capture de protons se transforme en acide éthanoïque. De même pour l'acide lactique et l'ion lactate. De même pour l'ion ammonium et l'ammoniaque. Et de même pour H2O, H-, de même pour H3O+, H2O, et de même pour H2CO3, c'est l'ion hydrogénocarbonate. Et se transforme plutôt, le d'hydrogénocarbonate se transforme en hydrogénocarbonate après avoir perdu un proton, et l'ion hydrogénocarbonate peut se transformer en d'hydrogénocarbonate par capture de protons. Alors on peut imaginer un autre couple de l'ion hydrogénocarbonate. Il possède aussi un proton que peut perdre, et se transforme en 3 mois. Alors ici, on peut introduire un autre rappel concernant les espèces chimiques qui peuvent jouer le rôle de l'acide dans un couple, et de la base dans un autre couple. Par exemple, la molécule H2O se comporte comme un acide dans ce couple, et comme une base dans ce couple. De même pour l'ion hydrogénocarbonate. Donc il a un caractère basique dans ce couple-là, donc il se comporte comme un acide dans un autre couple. Donc ces espèces-là sont appelées infolites. Alors infolites, tout simplement, c'est toute espèce chimique qui peut jouer le rôle d'un acide dans un couple, et d'une base dans un autre couple, telle que la molécule H2O, est liant hydrogénocarbonate. Alors je vais m'arrêter ici pour entamer une deuxième partie. Alors qu'est-ce qu'une réaction acide-base ? C'est une réaction qui se produit entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Alors je vous donne un exemple. Je prends par exemple une solution d'ammoniaque, le solide T, c'est un H3, et qu'on fait réagir cette solution avec une autre solution d'acide éthanuique. Alors avant de donner l'équation de sa réaction, il faut rappeler d'abord, ou bien il faut préciser d'abord, les couples intervenants. Alors pour l'acide éthanuique, donc c'est un acide déjà d'après son nom. Donc on va placer l'acide à gauche, et on va chercher sa base conjuguée, bien sûr, après avoir perdu ce proton-là. Alors l'ammoniaque, c'est sûrement une base, NH3. Donc après avoir capté le proton, il va se transformer en acide conjugué. Alors pour donner l'équation de cette réaction, donc il faut donner d'abord, pour chaque couple, la demi-équation. Alors pour le couple d'acide éthanuique, l'ion éthanoate, voilà ce qu'on doit écrire comme demi-équation de ce couple-là, CH3 sur H, va donner CH3 sur moins plus H+. Pour NH4 plus NH3, donc la même façon, alors ici on a commencé par le réactif, alors dans la deuxième demi-équation, on doit commencer par le réactif, NH3. Alors pour le premier couple, si c'était un acide, le réactif de la réaction, alors sûrement pour le deuxième couple, ce serait la base qui va réagir. Alors NH3 va capter ce proton-là, le proton perdu par l'acide éthanuique, pour se transformer en NH4. Alors l'équation bilan, c'est tout simplement, on fait la somme des deux demi-équations. Alors on va simplifier bien sûr par le proton H+, on aura CH3 sur H plus NH3 qui donne CH3 sur moins plus NH4 plus.